Musique Salut à tous, c'est Sermonfossi, j'espère que vous allez bien, écoutez moi ça super ! Et donc, on se retrouve pour le 3ème épisode de l'Airbus A380 3ème épisode qui aurait dû être le dernier, mais malheureusement j'ai encore un peu cru au Père Noël Donc j'ai cru que j'arriverais à faire l'intérieur en un seul épisode, j'ai vu que c'était clairement pas possible Donc on va dire avant-dernier, et donc aujourd'hui on va s'occuper de l'intérieur, plus précisément du 1er étage Donc de la 2ème classe, de quelques cuisines et quelques WC, et bien sûr de la cabine de pilotage Allez, on passe tout de suite au tutoriel Et donc voilà, on se retrouve à l'intérieur de l'Airbus A380 Voilà, donc j'ai mis des petites loupiottes comme ça, des petites lampes en glowstone, juste pour qu'on y voie un peu plus clair Et donc on va tout d'abord s'attaquer au plancher, aux 2 étages Alors, le premier plancher c'est très simple, il va simplement se trouver à cette hauteur Donc tout ce qui reste de trou, vous allez simplement le combler comme ça, avec des blocs, surtout le long A part ici et ici, où vous allez simplement à ces endroits là Au lieu de mettre des blocs, ces endroits vides, vous allez simplement faire des lignes de lumière jusque là-bas Ce sera simplement un peu de lumière pour camoufler, de la lumière camoufler simplement pour éclairer Je le fais en z-lantern parce que c'est le premier bloc que j'ai trouvé dans mon inventaire Faites-le avec la lumière que vous voulez Si vous êtes en survie, déjà vous êtes un malade d'être arrivé jusqu'ici au niveau quartz Je ne sais pas combien de temps vous avez mis des dans le désert pour avoir autant de quartz Mais faites-le avec la lumière qui vous coûte le moins, de toute façon ça ne se verra pas Ensuite, pour le deuxième parquet Alors, le deuxième parquet, on va partir d'ici Et à la porte, on va poser des dalles, comme ça Des dalles vers le haut, au niveau de la porte Au niveau de la porte, vous voyez, on a ce cube qui n'est pas forcément joli Donc on va simplement faire un truc, on va le détruire On va le remplacer par une dalle Et on va tout à fait pouvoir poser une porte au-dessus d'une dalle Ça se fait tout à fait Donc on va poser la petite porte comme ceci Voilà, donc vous faites ça, vous avancez de deux à partir de la porte Voilà, vous avancez pas plus loin Et vous allez simplement remplir depuis ici jusqu'au bout Comme ça, avec des dalles sur le haut Sur le côté haut, comme ça et comme ça Et dernière petite chose Vous voyez, ici on aura un trou entre le parquet et les vitres Qui sera pas très beau Donc ça, vous pouvez aussi simplement le remplir de blocs comme ceci Donc je fais ça hors caméra Et on se retrouve juste après Et donc voilà, on se retrouve sur le petit A380 Bah j'ai fait ce que je vous ai dit C'est-à-dire remplir tout le parquet comme ça Deux blocs Vous voyez, ici on a nos deux lignes lumineuses Dont je vous en avais parlé Donc qui rendent vachement bien Déjà ça fait quelque chose de beaucoup plus propre que ce qu'on avait avant Ici on a nos petites dalles Ici j'ai de nouveau oublié de remplacer le bloc par une dalle Excusez-moi Donc voilà Et on a notre parquet avec les blocs qu'on a remplis ici Ça fait ici un joli petit espace Mais un peu trop carré Vous comprenez ce que je veux dire C'est-à-dire que cet espace est vachement carré Comparé aux autres espaces Alors ce qu'on va pouvoir faire ici C'est assez simple C'est-à-dire que Vous voyez, ici on a des grands blocs Et ici on a des dalles Mais il suffirait d'avoir simplement des dalles Sur le haut de l'avion comme ça Pour que ça fonctionne Donc ce que je vous invite à faire Ça va prendre du temps Mais vous allez simplement remplacer Ici, ces trois là Sur toute la rangée par Des dalles position haute Comme ceci Pour avoir ici un espace Une cabine un peu plus arrondie Donc vous voyez, là on est très carré Et puis je vais mettre là Et vous allez voir la transformation Quand j'aurai fini D'arrondir le truc comme je suis Donc voilà J'ai fini Et vous voyez là que Ça a tout d'un coup Beaucoup plus une gueule de cabine d'avion Avec le toit un peu arrondi Et puis ça ouvre aussi pas mal d'espace Parce qu'avant on avait une pièce de 5 sur 3 de hauteur Ce qui fait qu'on se sent assez oppressé Sur une pièce aussi peu haute et large Quand là, on a simplement Un petit demi de hauteur de plus Mais on a l'impression que déjà La salle est beaucoup plus élevée Grâce à la petite coupole Donc ça rend vachement mieux Et donc maintenant qu'on a fait tout ça Tout ça, on va pouvoir s'attaquer au vrai intérieur Parce que là c'était encore un peu Un peu de la construction d'avion Là c'était vraiment brut brut Mais non on va pouvoir vraiment décorer Donc ici je vais juste compléter le petit trou Et on va passer à la chose la plus importante C'est à dire la cabine Alors pour la cabine Qu'est-ce qu'on aura besoin ? On aura besoin de blocs de quartz De... 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 d'escalier En bois de sapin De fence gate Donc de portail en bois de sapin Et puis un petit peu Pourquoi pas de laine grise Ou de laine de la cour que vous voulez Je vais prendre la laine grise Parce que ça fait la laine qui est assez classe Assez... assez moderne Assez tapis classe Et puis ils sont censés être classe Les pilotes Et puis voilà Ça fait un peu moquer de grise Ça fait pas mal Alors Ça va venir au niveau des portes ici Voilà Et vous allez simplement tirer un mur ici Donc de deux Vous allez laisser un trou ici pour la porte Et vous allez simplement monter ces murs Jusqu'au toit Comme ceci Pareil de l'autre côté Un simplement monter tout ça Jusqu'au toit Voilà Ça nous fait une grosse porte quand même Une bonne grosse porte Pour l'instant on va la laisser ouverte comme ça Et on verra après Quand vous avez fait ça On va S'attaquer A des escaliers en quartz On va tranquillement Mettre le jour Voilà Et donc on va utiliser nos escaliers en quartz Vous allez simplement passer ici Posez un escalier Tac Posez un autre escalier Et on va monter Puisque la cabine est plus haute Que le premier étage Donc on va monter de deux Et quand vous êtes arrivé à cet étage C'est simple Vous remplissez Tout le sol Avec Ce genre de tapis Voilà Donc là on se retrouve dans la cabine Alors la cabine Elle est un peu bizarre Déjà Là on a quelque chose d'assez étrange Qui ne rend pas forcément joli Alors ce qu'on va tout d'abord faire C'est ici Sous les vitres Poser des blocs Que j'avais déjà fait en avance Sans vous le dire Donc je le refais avec vous Et bien sûr Prendre des dalles Et ici on voit que c'est assez imposant Cette ligne de blocs Juste devant la vitre C'est pas très joli Mais on a de la chance Parce qu'ici elle est entourée Partout de dalles Donc il suffit de venir ici Et de tirer une ligne de dalles Comme ceci Vous voyez Et donc Maintenant qu'on a fait cette ligne de dalles On va pouvoir simplement La continuer Sur tout l'avion Voilà En laissant simplement Ce petit trou là Parce que dans ce petit trou là On va simplement mettre Une petite lampe Donc on va utiliser une Z-Lantern Et on va y accrocher Une trappe d'or Pour avoir une sorte de néon Comme ceci Parfait Ici on va pouvoir poser Un bloc Voilà Deux blocs Non avec deux blocs On n'arrive plus à descendre Donc un bloc Et comme ça On en aura notre porte Donc là On a notre forme générale De cabine Il n'y a pas une énorme énorme visibilité Mais comme dans les vrais A380 Et donc on va pouvoir poser nos chaises Alors on va poser La chaise du pilote Ici La siège Là La siège Le siège Du copilote Là Et puis ici On va poser deux autres sièges Parce que Souvent dans les A380 Déjà c'est des vols Très longs courriers Vous doutez bien D'un avion de cette taille C'est pour faire des longs courriers Il y a souvent Deux pilotes Trois pilotes Voire quatre pilotes Donc c'est pour ça Que là c'est un peu Les aides pilotes Qui s'occupent De conduire l'avion Quand l'autre pilote Va faire une sieste Parce qu'il est trop fatigué Par exemple Sur un vol de douze heures Alors Ici On va pouvoir Ensuite mettre Des petits accoudoirs A nos sièges Donc pour cela Technique très simple On va prendre une fence Qu'on va ouvrir Ca va faire que Chaque bout de la fence Va faire un petit accoudoir Comme ceci Ici Ici J'aurais bien vouloir Faire des accoudoirs Mais ça va pas trop être possible Étant donné Que ici On a pas d'amis Pas d'amis sièges Bien sûr Et pas d'amis sièges Ici non plus Donc là On va utiliser simplement Une autre sorte d'accoudoir C'est simplement La bonne vieille technique Des item frame Comme ceci Comme ceci Et comme ceci Voilà On a notre 4 sièges Voilà Mais ça fait pas Une cabine D'avoir 4 sièges Bien sûr Il va nous falloir Les gouvernails Est-ce que ça s'appelle Vraiment un gouvernail Non ? Ça s'appelle un guidon Un gouvernail Je sais plus trop Un manche Non ? Dites-le en commentaire Comment ça s'appelle Le machin pour diriger l'avion Je crois que c'est un manche Je suis plus sûr Mais je crois Alors On va appeler ça le manche Donc vous avez simplement Posé des barrières Des portiques Comme ça Plus foncées Bon ils sont pas reliés au mur Mais vous voyez Ça fait une sorte De guidon Parce que Vous savez Justement le guidon D'un avion Il est pas rond Il a un peu cette forme carré Donc on peut avoir Une main ici dans le trou Une main dans le trou Et on peut le diriger Donc ça rend plutôt bien Je trouve Donc c'est ce qui faisait le plus Guidon Ensuite On va pouvoir poser Un petit levier Ici Là Vous allez simplement l'ouvrir Et puis plus y toucher C'est un peu le levier de vitesse Comprenez ? Parce que voilà Bon ça ou les gouvernails C'est un peu embêtant Oulala Je retrouve plus mes mots C'est le levier de vitesse Ou le levier d'altitude Ou voilà Une connerie comme ça C'est simplement pour ajouter Un peu de matos Matos par exemple Ensuite On va pouvoir poser Ici Ici Et ici Quelques Quelques trucs Trucs mûches Alors tout d'abord Devant les yeux De chaque personne On va leur mettre Un petit Ouh Intéressant Lui On va lui mettre Ceci Ceci Je vois pas Si vous voyez De quoi ça représente C'est un outil Qu'ils ont Dans les avions C'est pour savoir La stabilité de l'avion Et à quel degré Il y a le sol Vous savez Il y a Un bout sol Comme ça Qui représentait Par le noir Sur la montre Et un bout bleu En haut Qui représentait Par le ciel Je sais pas si vous voyez De quoi je parle Je sais pas comment ça s'appelle Mais ça permet d'avoir L'orientation de l'avion Par rapport au sol S'il est Il décale un peu vers la gauche Un peu vers la droite S'il monte trop où Ou il descend trop bas Et c'est ça que ça représente Donc là Vous voyez Vu que la ligne noire Penche un peu Ça serait comme Si l'avion penchait à droite Donc ça c'est un outil Qu'ils ont souvent Lui on va lui mettre Un petit compteur Donc ça peut très bien Le compteur de vitesse Le compteur de fuel Ce que vous voulez Et ici on va finir Par simplement Poser quelque chose De vert Comme ça Là dedans Ce qui représentera Bien sûr Le radar Radar Communication radio Pour éviter De retenir notre avion Ça n'arrive pas souvent Mais on sait jamais Voilà Ensuite Ici il nous reste Deux petits murs Carrés Qu'on va pouvoir Un peu combler Avec des boutons Voilà On va prendre Les deux sortes de boutons Et puis on va On va les mettre Un peu comme ça Voilà pourquoi pas Les mettre en diagonale ici Et puis pareil là-bas Juste pour rajouter Un peu plus Le bordel ambiant Qu'il y a dans ces cabines Et puis là on a une cabine Vachement Vachement réaliste Je trouve Donc il n'y a pas Beaucoup de visibilité Mais ça rend Plutôt bien Et donc on va pouvoir Passer A la suite Et donc voilà On va s'attaquer Au hall d'entrée Donc le hall ici Alors c'est très simple Vous allez prendre Vos blocs de quartz Vous allez compter ici Depuis là Un, deux Vous allez poser un bloc là Vous allez simplement Faire une sorte de U En 3x3 Comme ça Vous voyez Vous allez monter Ce U ici en haut Comme ceci Et là vous allez simplement Poser des murs Comme ceci Voilà Jusqu'à arriver A la hauteur du Parquet Voilà C'est pas un parquet Je ne sais plus comment ça s'appelle Ensuite Ici On va pouvoir poser Des escaliers Comme ceci Qui vont Crapahuter Grimper Grimper Jusqu'ici en haut Donc des escaliers De la même couleur qu'avant Donc des escaliers En sapin Qui vont grimper Jusqu'à l'étage Voilà Et ici on va simplement Roncher Ronier Je ne sais plus Je voulais utiliser un mot cool Je l'ai oublié en cours De route Donc c'est pas grave C'est simplement Faire une sorte d'escalier Comme ça Dans la forme Aussi avec les blocs Pour pouvoir Poser nos petites barrières Alors Jusqu'à maintenant L'avion était neutre Je n'ai pas mis de couleur D'une compagnie Je n'ai rien mis Quoi que ce soit Pour que ce soit Le plus simple pour vous A partir de maintenant Il va falloir vous choisir Une couleur de compagnie Que ce soit le rouge Le bleu Pour par exemple Pour le britain air Que ce soit l'orange Pour les jet Le bleu Pour la compagnie Néo zélandaise C'est égal Vous prenez la couleur Que vous voulez Vous pouvez créer Votre compagnie Voilà Moi j'ai choisi le bleu Uniquement parce que Bleu c'est la couleur De la marque Airbus Elle même Donc après Vous utilisez Les couleurs que vous voulez Ce qui a meilleur temps Par contre D'être une couleur De laine Ou une couleur de base Donc ce que j'appelle Couleur de base C'est les couleurs Dont on a le colorant Parce qu'il va falloir Nous utiliser des laines Et des verts Alors Vous allez pouvoir Ici poser Justement Avec la couleur Que vous avez choisi Des barrières Comme ceci Je vais jusqu'à ici en haut Des petites barrières Comme ça Pour faire une sorte Deux petits escaliers Qui montent comme ça Qui grimpent Avec des petites barrières En bleu à côté Et donc Après trois barrières Vous allez simplement Relier ça au toit Relier ça au toit Et puis vous allez Avec vos dalles Simplement revenir Ici à l'avant Et simplement Combler le trou Qu'il y avait Avant Voilà Comme ceci Bien sûr En laissant la possibilité De grimper Donc Comme quelque chose Comme ça Voilà Vous contrôlez aussi Que les dalles Ne gênent pas ici Non tout va bien Donc on a notre Notre chose Comme ça Ensuite Il va nous falloir Bien sûr Là le sol Est pas très joli Oula il pleut On va enlever Tranquillement la pluie On va simplement Poser des tapis Comme ça Qui va relier Les portes Le deuxième étage Et le premier étage Avec des tapis En dessous Comme ceci Et puis Ici en haut On va se permettre Une petite folie On va se mettre Une petite lampe Qu'on va pouvoir Caser Je sais pas Honnêtement je sais pas Où est-ce qu'on va pouvoir Caser cette lampe Je vous retrouve Après maintes hésitations Donc j'ai changé la lampe De place trois fois Avant de me décider Donc ça sera plus court On va la poser là Notre lampe Je pense que C'est le mieux Voilà Et puis ici Au dessus Pour rendre La montée de l'escalier Plus belle On va simplement mettre Des escaliers A l'envers Comme ceci Voilà Comme ça Et ici Il va nous suffire De tout casser Et puis là Vous allez pouvoir Cacher simplement Les trous Avec Quelque chose Comme ça Voilà Et puis ici Pareil On va faire quelque chose Comme ça Voilà Non même pas Ça On n'aura pas besoin On va laisser ça Comme ça Donc ici On a un autre Hall d'entrée Donc voilà On va rentrer ici Dans l'avion On pourra savoir Si on va monter En première classe En business classe On va rester On va rester En deuxième classe Donc à présent On va passer On va commencer Je pense Par le premier étage Car c'est ce qui a De plus de sens Allez c'est parti Et donc voilà Donc on va s'attaquer A cette chose ici Alors ce que vous allez Tout d'abord faire C'est venir ici Vous allez passer Vos trois blocs Vous allez compter Deux blocs Et après vous allez compter Cinq blocs Un, deux, trois, quatre, cinq Voilà Après ces cinq blocs Vous allez pouvoir faire Une sorte de De chose Comme ceci Voilà Et donc ça Ça sera un toilette Et ici on aura Une petite cuisine Tout simplement Alors Au dessus On va déjà monter ce bloc Donc ce bloc Ça sera simplement Un bloc de quartz Un complexe quartz Mais on va utiliser De nouveau La couleur de la compagnie Pour ajouter Un peu plus de beauté A la chose Donc on va me poser Quelque chose comme ça Voilà Et le reste On va le grimper Un peu plus haut Parfait Comme ceci Un bloc de cinq Donc J'ai eu un petit problème Et je comprends pourquoi C'est parce qu'il y avait Un problème Dans le design extérieur De l'avion C'est à dire que Ces deux blocs Vous allez pouvoir Les casser Et ces dalles là Vous allez simplement Pour les remplacer Par des blocs Comme ceci Voilà Après c'est normal Que ça fonctionnait pas Du coup Alors Vous allez poser Ici Quand vous avez fait Votre bloc de quatre Vous allez simplement Déjà le relier un peu Au plafond Parce que là Il y a un petit trou Pas très joli Entre deux Voilà Comme ceci Et donc Ici Vous allez Poser des colonnes Donc vous allez Refaire la même chose Et vous allez fermer Un peu la zone Comme ceci Par ici C'est à dire Tac Bleu Blanc Comme ça Ici on aura On aura vraiment Le départ De la cabine Des sièges Là on a un peu Le lieu maintenant Vous aurez une cuisine Là En toilette Là On va encore plus Couper ces deux salles Avec des petites Dalles Ici sur le haut Pour vraiment Pratiquer la césure Et si on aura Les blocs Qui ne rendent pas Vraiment joli Je vous l'avoue Donc on va simplement Poser des escaliers Pour atténuer Cette impression Voilà Ensuite On va faire la même chose Ici C'est à dire qu'ici On va rajouter Une colonne Tac Voilà Ici aussi On va rajouter Une colonne Tac Voilà Et ici On va simplement Combler le bloc Et combler le bloc Voilà Et donc là On a fait Le gros du travail C'est à dire que On a presque tout fait Ensuite Ici on a posé On va poser la même chose Qu'avant C'est à dire Des petites dalles A ce niveau là Et on voit que ça C'est pas très joli Ça vient de l'escalier Et ça rend bizarre On est d'accord Donc ce qu'on va faire Pour éviter ça C'est tout d'abord Qu'on va remplir Toute la zone En lock Comme ceci Là vous venez jusqu'ici Pareil ici Tac 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 Voilà Là vous laissez le trou Tac 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 Voilà Ensuite quand vous avez fait ça Vous allez simplement Remplacer Ceci par des escaliers Comme ceci Des escaliers dans ce sens là Et des escaliers dans ce sens là Pareil ici Des escaliers dans ce sens là Et des escaliers dans ce sens là Alors qu'est-ce que ces escaliers sont censés représenter ? Alors ça Ça va être les sièges du personnage Donc des hôtesses de l'air Parce qu'ils ont aussi besoin de s'asseoir En général les sièges sont comme ça Pas dans la direction de l'avion Je ne sais pas pourquoi Mais ils sont souvent sur le côté Comme ça Donc il faut bien imaginer Que pour un grand avion comme ça Il va falloir beaucoup de tests de l'air Donc là on a de quoi en placer 10 Ça devrait suffire Ensuite Ici dans cette toute petite zone On va poser une petite cuisine Alors pour la petite cuisine Comment on va s'en sortir ? On va faire une hot aspirante Toute conne C'est à dire Quelque chose comme ça Je pense Ça sort pas mal Ensuite On va utiliser Des fours Comme ceci Voilà Et en dessous Vous allez simplement Poser Quelque chose Comme ceci C'est à dire Des trappes d'or Pour faire la hot aspirante C'est vraiment plutôt bien Et donc Ensuite On va utiliser ce mur Pour faire le bordel de placards Donc vraiment Où il y a Tous ces placards Bizarres J'ai presque envie de vous dire Dans l'avion Si vous voyez ce que je veux dire C'est placard Donc vous allez simplement Poser des items foie Partout sur ce mur Vous allez poser Des neiges Pour faire les 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 poignées Voilà Et puis vous n'êtes pas obligé De les mettre tous dans le même sens C'est à dire Vous pouvez poser des Comme ça Celle là Elle sera sur le Position haute Comme ça Celui là aussi Donc toutes celles là Elles seront sur position haute Et puis les autres là Pourquoi pas Pourquoi pas Pourquoi pas Pourquoi pas Et celle là On va dire qu'elle sera Comme ça Voilà Donc de toute façon Ils n'ont pas beaucoup de sens Ces placards dans un avion Donc on a notre petite cuisine Et si on va s'attaquer Aux 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 toilettes Voilà Je ne trouvais plus le mot Alors on va utiliser une porte Qui va bien avec l'ensemble C'est à dire Des portes de boulot Je pense que c'est celle qui s'adapte le plus A la situation Donc vous allez simplement creuser au milieu Comme ça Et là on va pour se faire un petit toilette Donc Toilette très très simple C'est à dire qu'on va simplement poser Un lavabo ici Un lavabo simplement comme ça Pourquoi pas Est-ce que c'est une bonne idée De faire un lavabo comme ça Oui Allez On se dit On dit oui On dit oui Donc comme ceci Un petit robinet Voilà Pourquoi pas Et de l'autre côté On va se faire un petit toilette Toilette qu'on va J'hésite Je vais vous donner deux dizaines de toilettes Après vous en faites ce que vous voulez C'est à dire que Soit on va utiliser un entonnoir Qui a assez une forme de toilette Et on va poser ça sur le dessus Ce qui fera la trappe Soit vous faites la même chose Mais à la place de l'entonnoir Vous allez simplement poser Quelque chose comme ça Le problème c'est que là tout est en course Donc ça rend pas très bien Donc on va faire un toilette comme ça Parfait Et puis au dessus On va pouvoir poser un petit bouton Pour la chasse d'eau Aussi pour ouvrir les toilettes Voilà voilà Et donc on a fini notre petit Notre petit toilette Vous pouvez bien évidemment Si vous en avez envie Rajouter un item xm ici Je me demande si ça marche du coup Non ça marche pas Ou plutôt je sais pas Un tableau Derrière le Est-ce que ça fonctionne ? Oui Pour faire une sorte de vitre De miroir Un reflet Voilà c'est une petite technique Comme ça Et donc on a fait notre salle De maintenance Pas de maintenance Mais vous m'avez compris Et donc on va pouvoir s'attaquer A la grande salle Donc ici dessus Vous allez tout d'un coup D'abord faire quelque chose Pour moi C'est à dire que vous allez Prendre vos tapis bleus Et vous allez tirer Jusqu'au bout de la ligne lumineuse Allez c'est parti Et donc voilà Vous allez les avoir prolongés Jusqu'ici au bout Donc jusqu'à ce qu'on touche le bloc Donc ça ça sera nos deux couloirs Dans un A380 Il y a deux couloirs Entre les rangées de sièges Malheureusement Je ne vais pas pouvoir faire Les vraies rangées de sièges Dans un A380 Il y a quatre sièges au milieu Et trois sièges d'un côté Trois sièges de l'autre Vous voyez très bien Qu'on n'aura pas la place Et puis j'ai dû faire un choix Et ben ce choix Ça a été de mettre Des rangées d'un seul siège Sur les côtés Et puis trois rangées au milieu Pour respecter Le nombre de trois rangées Qui rendait quand même Beaucoup mieux Donc on va pouvoir commencer A poser les sièges Alors Les sièges ça va être très simple Ok Mon Minecraft a crash Pour aucune raison Donc Mon Minecraft a recrache Je ne sais absolument pas pourquoi Deux fois de suite C'est bizarre Je vais essayer Une troisième fois On verra si ça recrache Donc les sièges Vous allez simplement poser Une rangée ici Et après vous allez les alterner Comme ça dehors Tout le long Pareil ici C'est à dire Vous allez les alterner Comme ça Sur le long A part A part A part A part Ici Parce que ici Ça fait un peu bizarre Vous voyez D'avoir Cette escalier Sur cette escalier Donc ici il n'y aura pas de siège C'est pas très très embêtant Voilà Ça se voit même pas Donc vous allez faire des sièges Comme ça Mais avant d'essayer De faire des sièges Tout simple comme ça Il y a un truc Qu'il va falloir essayer C'est à dire que vous allez Casser Avant de poser vos sièges Vous allez faire un trou dans le sol Vous allez poser Des Des bannières Comme ceci Et vos escaliers Donc ça va donner Une sorte de couleur A votre siège Vous voyez Ça va faire comme S'il y avait un petit coussin bleu Au fond Dans le siège Un petit coussin Tout douillet Et puis Ça fait des sièges Plutôt plus confortables Et plus conviviales Surtout que Dans les longs vols Que fait la 380 Il distribue souvent Des petits coussins Et puis ça va donner Une petite couleur Voilà A savoir que Si vous les faites Sur d'autres endroits Comme celui-ci Celui-ci Qui n'a pas de lumière de côté Puisque la ligne de lumière N'arrivait pas dessus Ce qui va vous donner C'est que ça va vous donner Un bug de lumière Comme ceci Alors ne paniquez pas Si un bloc de lumière Vous venez simplement ici Et vous posez Un bloc lumineux A cet endroit là Et vous voyez C'est débugué Donc vous faites ça Sur tout le long Aussi sur les petits sièges Et en plus de ça On va prendre un peu d'avance Vous allez prendre Des carpettes blancs Et vous avez simplement Tracé une ligne Aussi devant les sièges On va mettre un peu de moquette Pour la douceur Pour les pieds Voilà Donc vous faites ça Tout le long Et on se retrouve juste après Et donc voilà J'ai continué les sièges Jusqu'à ce que ça soit plus possible C'est à dire que Ici Après la porte Vous voyez On a ça Donc c'est plus possible Donc c'est pas grave Ici vous avez simplement Posé des dalles Voilà Et donc Ensuite Vous allez pouvoir ici Continuer Avec 7 sièges De 3 Simplement juste des sièges De 3 Donc ça fait 1 Oula Faut quand même mettre Des petites bannières 2 3 4 Et 5 Qu'est-ce que je disais 7 ? Non 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 en effet C'était pas 7 C'était 5 Donc 5 sièges ici derrière Ici il y a eu de nouveau On a des sièges buggés C'est pas grave Vous faites un trou Vous posez la lumière Comme Je vous l'ai appris Et on va remplacer Par des tapis Donc là On a tous nos sièges De 2ème classe C'est pas mal luxueux Pour une 2ème classe C'est déjà pas mal Et donc voilà Et donc Il va nous rester Quelques manips à faire C'est à dire que Bon ici J'ai oublié des tapis On va Au niveau des portes Déjà Poser des tapis bleus Tout le long Pour signaliser Qu'ici il y a des sorties En plus Le bleu permet De montrer un peu Les sorties de secours Si vous êtes par exemple Dans l'avion Et vous voyez un chemin bleu Vous suivez le chemin bleu Et vous sortez Voilà Pareil sur les 2ème portes ici C'est à dire que On va foutre du bleu Un peu partout Voilà Et donc On a nos sièges Mais là Je vous vois venir Il va manquer Quelque chose A notre cabine Il va manquer Les portes bagages Mais avant les portes bagages On va faire simplement Quelque chose On va déjà Isoler l'arrière De l'arrière de l'avion C'est à dire Qu'on va simplement Faire un mur Comme avant Donc le même genre de mur Qu'avant C'est à dire 3 blancs 3 bleus Et on atteint le sommet Voilà Et donc Vous avez sûrement deviné Il manque les portes bagages Pour nos pauvres petits amis Et aussi un peu de déco Parce que le toit de cet avion Est vachement vide Pour le moment Donc On va s'occuper de ça maintenant Donc Avant de s'occuper de ça Il va simplement Vous va falloir poser Des petites dalles là Pour bien délimiter la zone Et on va pouvoir s'occuper De justement Nos portes bagages Alors comment on va faire Nos portes bagages Et bien C'est très simple Vous allez simplement poser Une dalle Comme ceci Un bloc Une dalle Un bloc Une dalle Un bloc Comme ça vous continuez Tout le long Ici vous allez simplement Boucher la chose Comme ceci Et vous allez même faire Un petit truc Sympa C'est que vous allez simplement Casser la dalle Hop Et remplacer par un escalier Pour avoir quelque chose Qui sort comme ça Qui va donner de nouveau A la longue Si on va regarder d'ici Une sorte d'effet arrondi Voilà Donc ça Ce sera nos portes bagages Et on peut bien sûr Rajouter Et bien Un petit Button Comme ceci Vous faites ça Sur toute la longueur Donc Vous continuez Cet enchaînement Jusqu'à toucher le mur là-bas Ce qui est Donc Ce qui est pratique C'est que On a vraiment Nos portes bagages C'est à dire que Ici on peut poser des choses On peut On peut les drop Mais si vous êtes Vraiment patient Ou Si vous voulez Vous marrez un peu Vous allez simplement Pouvoir Monter à l'étage C'était pas un bon exemple ici Parce qu'ici on peut pas monter à l'étage Vous pouvez Ben On va le faire ici Simplement Si vous êtes vraiment patient Parce que c'est pour les mecs Vraiment patient Vous allez pouvoir simplement Poser A l'intérieur De ces portes bagages Et bien De vrais bagages C'est à dire que Si tout d'un coup Vous avez envie de poser des bagages Vous pouvez poser simplement Un minecraft chest Un minecraft chest Qui chez moi A toujours la gueule de noël A l'heure où je le tourne Je vais voir si je peux arranger ça Voilà Donc j'ai arrangé ça Donc vous pouvez simplement Poser Poser véritablement Un des Des petites valises Dans vos portes bagages Regardez Donc maintenant Quand vous avez Pousser simplement Un minecart A coffre Dedans Et vous avez vraiment Votre petite valise Qui est là Vous pouvez y rentrer Poser vos choses Donc là C'est si vous êtes vraiment Très patient Et que vous voulez faire ça Sur toute la ligne Moi je ne vais pas peiner Jusque là Il ne faut pas déconner non plus Donc vous faites ça Sur toute la rangée Ici et ici On se retrouve Juste à Et donc voilà Je vais continuer Jusqu'au bout là-bas Donc jusqu'à ce qu'on touche ça Si vous voulez le faire Ce n'est pas obligatoire Mais vous pouvez Couper les portes bagages Au-dessus des portes C'est plus réaliste En général Il n'y a pas de portes bagages Qui passent au-dessus des portes Voilà Comme ceci Donc là On aura nos petits portes bagages Pour simplement Déposer nos bagages Bon il est vachement en haut Comme portes bagages Il faut être bon Il faut jouer en NBA Pour réussir à poser des objets Dans votre portes bagages Mais ce n'est pas très grave Et donc On a presque fini Ça fait beaucoup de fois Que je vous le dis Mais cette fois là C'est bon Donc déjà Là les escaliers Que je vous ai dit de poser On voit que là Vraiment que ça donne Un joli petit effet arrondi A la pièce Vous voyez C'est une sorte de courbe Comme ça Et au centre C'est toujours assez vide Donc qu'est-ce qu'on va faire au centre Et bien On va poser des lampes Et des télés Donc Pour ce faire Vous allez venir Au dessus de chaque Déjà au dessus de chaque Siège Vous allez poser des escaliers en l'envers Dans cette direction Partout Sur tout le long Et pareil De l'autre côté Des escaliers en l'envers Comme ça Tout le long Donc je fais ça On se retrouve juste après Et donc A présent Vous allez pouvoir Placer vos lampes et vos tv Donc ça va être très simple On va alterner C'est à dire que Poser trois lampes Un Deux Trois Donc lampes C'est très simple C'est juste des lanternes Comme ceci Et Une tv Donc la tv Vous allez simplement Combler Et poser à trois Comme ceci Voilà Trois lampes Un Deux Trois Et une tv Tac tac Donc c'est Quelque chose comme ça Qui pend Au plafond Donc pareil Un Deux Trois Et ici Un Deux Trois J'ai pas fait ici au bout Parce que c'était collé Compte le mur Ça donnait pas joli A vous de voir après Donc vous avez vos tv Comme ceci Alors Ensuite vous pouvez simplement Mettre un petit tableau Au middle Comme ceci Je vais le faire vite fait Vous aurez meilleur temps Et ça rendra beaucoup mieux De mettre tous les tableaux Partout le même tableau Vous avez posé des tableaux Comme ça Et bien évidemment Pour les gens de tout devant On va poser un tableau Ici Voilà Donc je vais mettre Tous les tableaux Sur la même chaîne Et donc voilà On va tranquillement Finir le premier étage Donc qu'est-ce qu'on va faire Dans le premier étage On va faire L'arrière ici Qu'est-ce qu'on va faire On va y faire Une deuxième cuisine Donc Et des wc Donc pourquoi deuxième cuisine Parce que sur les longs courriers C'est un long avion Comme ça Il y a souvent simplement Deux cuisines Simplement une cuisine Pour desservir L'avant de l'avion A peu près Je pense jusqu'ici Et la cuisine arrière Pour desservir l'arrière De l'avion Pour que ça aille plus vite Alors Pour ceci On va faire Ici on va compter deux blocs On va monter Comme ceci Parfait On va rejoindre ça Ici en haut Voilà Ensuite On va rejoindre Notre chemin comme ça Et on va faire Monter le chemin Ici Là-bas Comme ceci Voilà Parfait Jusqu'à cet endroit Ensuite Ici On va mettre Des carpets bleus Ici on va faire monter Simplement Une colonne Comme on a l'habitude De faire C'est-à-dire Bleu Blanc Comme ceci Et pareil Bleu Blanc Comme ceci Voilà Et ici dans le trou On va simplement Poser un carpet blanc Voilà Ici on va pouvoir Faire une cuisine Donc on va faire Une deuxième colonne Ici Comme ceci Ici on va rallier Tout ça Et on va mettre Quelque chose comme ça Non On va la mettre ici Et au fond On va mettre Des petits fours Comme ceci Voilà Des petits fours Pour cuire quelque chose Ici on va mettre Des escaliers De nouveau pour le personnel Donc ici il y aura Beaucoup moins d'escaliers Pour le personnel de bord C'est-à-dire qu'il n'y aura Que 4 Donc d'escaliers Donc de chaises Bien évidemment On va rajouter Avec des rails détecteurs Donc petite astuce Vous allez poser sous le four Ça fera les plaques chauffantes Enfin une plaque chauffante Vous voyez ce carré rouge Ça ferait un peu Comme si on pouvait poser Simplement une petite casserole Dessue comme ça Le rouge qui faisait Un peu la chaleur C'est juste une petite astuce Comme ça A vous de voir Après bien sûr Ensuite On va pouvoir faire quelque chose J'hésite 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 vraiment Comme ça Ça va Non ça ne voulait pas C'est de place Simplement faire quelque chose Comme ça Vous allez ensuite Pouvoir poser Des items frame Ici sur le côté Pour de nouveau Faire les placards Donc c'est-à-dire Partout Voilà comme ça On va refaire des petits placards Parfait Ici au bout aussi Donc on va faire des placards Comme ça Cette fois Un placard comme ça Et un placard comme ça Et puis ici On va faire Aussi quelques petits placards On change à chaque fois La direction de la poignée Voilà Parfait Ceci vous pouvez le monter Ici en haut Et ceci Vous pouvez le monter Ici en haut Donc L'arrière de l'avion Déjà on va le boucher A partir de là On va le couper Ça ne servira plus à rien Et donc Après ça Vous allez simplement Poser un escalier Ici Donc vous remplacez Ce bloc par un escalier Remplacez ce bloc Par un escalier Et vous faites la même chose C'est-à-dire Une tour Ici Parfait Ici aussi J'hésite Non en fait Reposez un bloc là Et reposez ce escalier Ici Et pareil de l'autre côté Reposez un bloc là Et reposez ce escalier Ici Et ça vous pouvez l'enlever Parfait Donc Ici au bout On va pouvoir placer Une petite porte Comme cela Et de l'autre côté aussi Pour faire l'entrée Des toilettes Voilà Ici vous pouvez Refermer bien évidemment Donc là On a nos toilettes Donc le bord ici Je pense On va pouvoir le combler Comme ceci Pareil de l'autre côté En fait On va faire des toilettes En symétrique Donc Pour ces toilettes en symétrique On va poser un toilette C'est à dire un hoop C'est à dire un hoop Ici Pour faire les toilettes Avec une plaque de pression Pour faire la cuvette des toilettes Parfait Ensuite On va pouvoir baisser Le plafond comme ceci On va pouvoir mettre Un petit Ici Chaudron On va le mettre ici Ça me paraît pas mal Avec un peu d'eau Pour faire l'évier Et ce qu'on va faire Simplement au milieu C'est qu'on va poser Quelque chose comme ça Une petite vide bleue Comme ça Ça fera comme si c'était Le miroir Et qu'en fait Ce qu'on voyait là-bas C'était simplement La réflexion de ça Vous voyez C'est pour ça Qu'on a travaillé En symétrique Depuis le début Ensuite On va très bien pouvoir Pourquoi pas Se permettre de poser Quelque chose de petit bleu Comme ça Oula pardon Pourquoi pas Ici vous voyez On avait un trou Enfin On a comblé le trou Et bien dans ce trou On va simplement pouvoir Poser une petite fleur Histoire d'avoir Un peu de déco Quand même Fleur bleue Evidemment On va suivre Un peu Donc Ici on a dit Qu'on a metté un carpet bleu Et on va faire la même chose De l'autre côté Donc On arrive ici Carpet bleu On casse l'endroit Et on met la petite fleur Donc ça fait vraiment Qu'on a le symétrique Vous voyez De ce qu'il y a là-bas Bien évidemment On a remarqué Qu'il nous manquait Une petite lampe Alors la petite lampe C'est pas très important Non Ici on peut pas par contre Donc Une petite lampe Où est-ce qu'on va la mettre C'est très simple Je pense que Vous voyez Sous l'entonnoir ici Enfin Sous l'entonnoir Sous le chaudron On a une dalle Donc on peut très bien Poser une petite lumière là Et en plus Elle se verra quasiment pas Vous voyez Elle se verra quasiment pas Ça se voit pas Très clairement Et donc Ça éclaire pas mal Toute la chose Voilà Et ici On va aussi pouvoir poser J'ai cru J'ai cru Excusez-moi On pourra pas poser Une petite lumière là Une petite lumière là Dommage Alors on va falloir trouver Un autre endroit Pour poser une lumière Par ici autour Ça devrait se trouver Je pense que Je sais pas trop Mais je pense qu'on a eu un moyen Alors voilà Ici Parfait Donc vous posez une petite lumière ici Et voilà Et donc on a fait Notre deuxième cuisine Nos deuxième classes Nos premières cuisines Et nos deux toilettes Plus la cabine de commandement Et je pense que c'est bien Assez pour aujourd'hui Et donc La prochaine fois On se retrouvera Pour emménager Ce deuxième étage Avec les premières classes Et les classes business Et un petit bar Et encore Deux petites toilettes D'ici là Portez-vous bien N'hésitez pas A vous abonner A mettre un j'aime Et à vous abonner Sur mon compte twitter Hr396 C'est la même chose Et sinon C'était la prochaine Bye Sous-titres par Jérémy Diaz